Aucun enfant, jamais, ne devrait avoir peur d'aller à l'école. C'est parce que nous en sommes persuadés chez Gauthier Longraux que nous avons eu envie de publier ce livre Un renard dans mon école qui parle de la chose sans doute la plus difficile à nommer pour un enfant qu'est le harcèlement scolaire. Ce moment où la moquerie ordinaire bascule dans une persécution. Ce moment où la peur prend le dessus et il est très important de dire à l'enfant que c'est la parole qui va le libérer que c'est la parole qui va l'aider pour briser ce mur du silence. C'est ce que fait cet album et je vais vous faire entendre comment il commence. Je le voyais dans la cour de l'école, de loin. Il jouait avec d'autres enfants. C'est curieux d'accueillir un renard à l'école mais je n'ai rien osé dire parce que tout le monde semblait trouver ça normal. Je suis passée près du renard ce matin. J'ai senti son regard qui me grattait le dos puis il s'est approché de moi à pas feutrer comme ils savent faire, les renards, en prédateurs. Voici comment Olivier Dupin et sa fille Lola parlent de cette menace dans cette école, de ce renard que personne d'autre ne voit que l'enfant qui le subit. Et c'est avec toute la puissance graphique de Ronan Badel qu'il a retranscrit cette histoire dans un livre qui fait sentir combien cette présence est menaçante. Le souci c'est que le renard n'est pas seul. Il y a d'autres renards qui l'ont rejoint. C'est moins marrant maintenant la récréation. J'ai plus le droit de jouer au foot. Le foot c'est pas pour les binoclars. J'ai même l'impression que le renard est plus fort qu'avant. Plus foncé. Je me demande même s'il ne s'est pas changé en loup. Un matin pendant la récréation alors qu'il voulait que je lui donne mon goûter je lui ai dit que j'allais le dire à la maîtresse mais il est devenu un tigre et les autres aussi. Et ils se sont partagés mon goûter. Voilà que la menace monte et avec la menace l'angoisse qui étouffe cet enfant. Cette angoisse qui l'empêche de réagir, qui l'empêche de se défendre. Jusqu'au moment où il fera la seule chose à faire. Parler. Car la parole libère et la parole permet l'action. Car l'adulte ne voit pas toujours ce qui se passe. Parler à sa maman qui ira parler à la maîtresse qui elle-même parlera aux enfants devenus renards, devenus tigres, devenus loups. Car au cœur des prédateurs il y a souvent aussi des enfants. Voici un petit livre important. Un petit livre traité avec beaucoup de délicatesse, de puissance et de dignité je crois. Un livre unique, irremplaçable. Une pépite vraiment. Un livre utile à mettre entre toutes les mains. Car il est toujours utile de savoir comment réagir face à ceux qui nous harcèlent. tout à fait... …